Je vais vous montrer comment changer la position d'un élément dans un groupe hyper facilement. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rectangle, je vais faire un petit rectangle comme ça par exemple. Je vais lui mettre n'importe quelle couleur, je vais le dupliquer et ceux-là je vais les dupliquer aussi. Donc là j'ai quatre carrés, ici je vais leur mettre chacun une couleur, comme ça on les différencie bien. Je vais mettre du vert et ici je vais mettre, voilà, comme ça. Donc là du coup j'ai ça et maintenant j'ai envie de, donc là il faut imaginer que, là je fais des carrés, donc c'est assez simple, mais ça va marcher par exemple sur, je ne sais pas moi, si vous avez toute une carte d'article avec une image, un texte, un bouton, etc. Il faut imaginer que par exemple vous l'avez copié plusieurs fois et je ne sais pas moi, le premier vous voulez le passer en dernier. Donc là nous on fait un exemple très simple avec des carrés. Donc là on est tenté de faire finalement, j'ai envie de passer le rouge à la place du jaune, je vais le prendre, je vais faire ça et là je vais devoir donc repositionner mes éléments manuellement. Donc c'est un petit peu fastidieux selon ce que vous avez à faire. Maintenant ce que je vais vous proposer c'est de faire un CTRL-G, donc en sélectionnant. Donc c'est-à-dire qu'ici vous voyez qu'on a fait un groupe et maintenant quand je vais passer sur le groupe, vous voyez que j'ai des petits cercles comme ça qui vont me permettre donc deux choses. Donc déjà je vais pouvoir jouer comme ça sur l'espacement, c'est déjà assez sympa. Et aussi je vais pouvoir donc interférer, je vais pouvoir donc changer la position des éléments avec le petit cercle qu'il y a au centre de chaque carré. Donc ici je vais prendre par exemple le bleu, je vais me positionner à la place du vert et je vais remettre le vert comme ça. Et vous voyez que j'ai interverti finalement mes carrés de cette façon-là. Et vous voyez que ça fonctionne bien. Donc en plus on peut les changer comme ça de position. Et voilà, et du coup vous voyez qu'on peut changer comme ça l'ordre des choses directement dans le groupe et ça fonctionne bien. Voilà, donc maintenant vous savez modifier l'ordre des éléments en créant un groupe et en prenant chaque petit cercle au milieu de votre forme. Merci. Merci. Merci.